Sadhguru, pouvez-vous parler de... Vous savez, vous avez dit que le truc, ce n'est pas d'essayer de changer le karma passé. Et donc, pouvez-vous parler du pouvoir de l'intention et pourquoi l'intention est si importante ? Vous donnez des exemples magnifiques dans le livre qui illustrent que vous pouvez faire la même chose, mais votre intention fait toute la différence en termes de karma accumulé ou pas. Eh bien, voici ce qui s'est passé un jour. Sean Karan Pillai se rend chez son avocat et il veut divorcer de sa femme. L'avocat demande, pourquoi ? Ça se passe bien avec elle, où est le problème ? Sean Karan Pillai dit, elle se tient si mal à table. Elle respecte si peu les bonnes manières, je ne peux plus vivre avec elle. Mais l'avocat demande, ça fait 18 ans que vous êtes marié. C'est seulement maintenant que tu réalises qu'elle ne respecte pas les bonnes manières ? Il dit, eh bien, c'est seulement hier après-midi que je suis tombé sur un livre sur les bonnes manières à table. C'est en le lisant que j'ai réalisé qu'elle ne respecte pas du tout les bonnes manières, donc je veux divorcer. Donc, les gens changent constamment d'intentions. Oui. S'en tenir à une certaine intention, c'est s'en tenir à un plan de base. Le reste du plan peut prendre n'importe quelle tournure, il peut aller en ligne droite, en courbe ou en zigzag. On ne sait pas, il y a beaucoup de situations dans la vie. Mais l'intention de base doit être maintenue. Votre intention ne peut pas être maintenue si vous ne changez pas votre identité. Dans le sens où, si votre identité est trop orientée sur votre corps ou votre intellect ou vos émotions, alors vous ne pouvez fonctionner qu'en tant qu'individu. Donc, votre intention est très importante. Mais en même temps, plus que l'intention, l'intention est une conséquence du genre d'identité que vous avez adoptée. Si l'identité que vous avez adoptée, c'est d'être quelqu'un de très très fort, alors vous verrez, avec les meilleures intentions, les pires choses peuvent quand même arriver. Il faut que je vous le dise. Les choses les plus horribles sur la planète ont eu lieu avec les meilleures intentions. Les gens qui croyaient qu'ils font de grandes choses, ils ont fait les choses les plus horribles. Les gens qui, encore aujourd'hui, croient qu'ils font l'œuvre de Dieu, ils font les choses les plus terribles dans le monde en ce moment. Parce que l'intention, sans ajuster l'identité, peut devenir une arme très puissante. La chose la plus importante est d'ajuster l'identité. La petitesse de votre identité ou la grandeur de votre identité va même déterminer même ce qu'est votre intention. Votre capacité à développer une intention, le genre d'intention que vous avez, comprenez cela, s'il vous plaît. Quelqu'un qui commet un crime, lui aussi, a une puissante intention. Quelqu'un qui fait autre chose, beaucoup de nations, d'entreprises, vous savez, divers royaumes dans le passé, ils croyaient tous avoir une bonne intention en conquérant le monde. Et vous connaissez les conséquences de ces intentions ? D'accord. Nous avons souffert de l'impérialisme. Peut-être pas autant ici, vous avez aussi souffert dans une certaine mesure. Mais dans d'autres parties du monde, en Afrique, Asie, nous connaissons les fruits de l'impérialisme, ce qu'on a traversé à cause de ça. Mais dans leur esprit, leur intention était une intention puissante, merveilleuse, issue de leur idée d'un seul monde. Ok ? Donc, il est très important de d'abord ajuster notre identité. Si vous faites passer votre identité d'une identité limitée à une identité cosmique, ensuite, les intentions vont naturellement apparaître. Voyez, tout ce à quoi vous êtes identifié, avec ça, vous avez toujours les meilleures intentions. Vous n'avez pas besoin de cultiver ces intentions. Vous avez un petit bébé, là, vous n'avez pas à penser, je ne vais faire que des bonnes choses pour cet enfant. Non, vous n'avez même pas besoin de ce genre de pensée. Comme vous le voyez comme étant à vous, naturellement, toute l'intention est là. Vous devez juste voir le monde comme étant à vous. Vous devez voir l'univers comme étant à vous, et il est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada